Ciao touti! Salut tout le monde! Mon nom c'est Wes William. En premier lieu, laissez-moi vous souhaiter une super de belle année 2019 remplie d'amour, de santé, de bonheur et de joie. Et de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui les amis, j'ai une vidéo pour vous tellement trend. Ok bon, c'était peut-être trend genre on v'a deux ans. J'espère que ça va être le fun, donc allons-y. Aujourd'hui tout le monde, c'est la vidéo Mes opinions impopulaires. Ou My Unpopular Opinions. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire dès maintenant et de ne plus toucher au bouton abonnement par la suite. Bon, là, en partant, je tiens à dire que ça se peut qu'il y ait des choses les amis, qu'on ne soit pas d'accord vous et moi. Il y a peut-être des choses que j'aime ou que je n'aime pas que la majorité des personnes ou des gens vont penser le contraire de moi. On va commencer ça tout de suite en force avec occupation double. Serieux, je ne comprends pas, je ne suis pas capable de concevoir... Qu'on aime écouter ce genre d'émission. Tu sais, je veux dire, tu prends des Barbies et des Kels, ok? Genre ce qui représente zéro la société entière du globe, de la planète, ok? Tu les fais vivre dans des maisons de rêve pendant des semaines. Tu leur fais vivre des affaires irréalistes, genre qui ne vivraient jamais en dehors de occupation double. Des commentaires de gens, genre comme « Ah, eux autres, ils s'aiment, ça paraît. » Puis « Ah, eux autres, ils sont vrais. » « Ah, eux autres, c'est sûr qu'ils vont finir ensemble. » « C'est de la vraie amour. » Oui, les amis, occupation double, c'est de la vraie amour. Parce que, tu sais, tout ça, soyons d'accord, se passe dans une ambiance très réaliste. « Fuck all. Fuck all. » Une gosse qui me titille un petit peu également de ces genres d'émissions-là, c'est que les gens qui sortent de là sortent avec une certaine notoriété puis on ne sait pas pourquoi, ok? Quand il y a des gens, ok, qui travaillent, qui ont étudié, qui ont tout fait, genre pour être dans le domaine de la télé puis qui ne se font pas appeler, ok? Bon, ok, c'est correct. Au moins cette année, ils ont eu la décence d'engager un YouTuber. Qui faisait très bien sa job, soit du temps passant, donc chapeau PL. Donc voilà ce que je pense de occupation double. Ça va à date, vous n'êtes pas en train de vous désabonner, là? Autre sujet maintenant, là, je risque d'avoir beaucoup de désabonnements canadiens. Je déteste le hockey. Tu sais, je ne dis pas, ok, que c'est plate, que c'est de la merde, ok? Ce n'est pas ça que je dis. Mais il me semble que quand tu es sportif, ce que je ne suis crissement pas, ça doit être pas mal plus le fun de jouer au hockey que de regarder un match de hockey. J'ai essayé, là, j'ai vraiment essayé plusieurs fois, ok? Mais... C'est plate. Ça y est, 9 Canadiens sur 10 viennent de se désabonner de ma chaîne. Une autre opinion impopulaire, les amis. Le Sud, je déteste. Les voyages dans le Sud. Cuba, Mexique, même la Floride. Je ne sais pas pourquoi tout le monde capote pour aller dans le Sud, ok? Moi, je regarde un... Je regarde un palmier, là, puis... Non, ok, puis c'est pas autant que ça, mais je trouve que ça l'est. Un petit tronc, avec comme 4 grosses feuilles au bout. Et non. En plus, j'ai hie avoir chaud, là, fait que... Aller dans le Sud, cramer au soleil, non. Non, merci. Hé, j'ai assez de misère ici, au Québec, avec nos estis de maringouins. Si tu verras, mec, je vais aller dans un pays chaud avec nos estis de grosses bébites, genre, qui font comme 4-5 fois la grosseur des bébites qu'il y a ici. Et non! Non, ben, sérieux, je sais pas, ça m'attire pas, le Sud. Parlez-moi des voyages en France ou des voyages au Canada, au Québec. Ben, là, oui, j'habite au Québec, mais c'est très gros, le Québec, ok? Pour ceux qui le savaient pas, fait que oui, il y a plein de places que j'ai jamais vues au Québec ni au Canada. Mais aller dans le Sud, non, non, c'est pas pour moi. Là, ça y est, tout le monde va se désabonner. Là, là, on va se dire de quoi. Y a-tu juste moi ici qui fume pas du pot? Ben, sérieux, là, j'ai l'impression que je suis surrounded par du monde qui fume du pot. OK, en tant que tel, je n'ai rien contre le pot, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un fume un petit joint de temps en temps, ok? Mais quand t'en fumes à tous les jours, c'est-tu moi où ça revient un peu pareil que de devoir boire un verre d'alcool à tous les jours, genre, parce que vous le savez, si on boit un verre de vin à tous les jours pis qu'on ne peut pas s'en passer, c'est de l'alcoolisme. Fait que si tu fumes un joint à tous les jours pis tu peux pas t'en passer, ça veut-tu dire que t'es un drogué? Wow, partez pas en peur, c'est une question, là. C'est juste que je me le demande. J'ai vraiment l'impression, sérieux, que tout le monde fume. Il y a juste moi et mon chum, j'ai l'impression qu'ils fument pas. J'suis que ma belle-mère, elle fume des gros bats chez eux pis je le sais pas. Pis t'sais, sérieux, ça pue dessus. Est-ce que ça sent pas bon? T'as le monde chante pour la cigarette, là, mets le pot, là. Sacrément. On dirait que une moufette est fouiller que ça fait deux jours qu'elle est au gros soleil sur la 40. Pis t'sais, ce qui m'énerve aussi, c'est le monde qui va défendre les bienfaits du pot. Ben oui, c'est très bon pour la santé de s'envoyer de la boucanne, ben oui, tout le monde sait ça. Mais ma grand-mère, elle avait cancer en phase terminale, les docteurs, ils ont dit sans parler de l'humain. Parce que le monde, là, on dirait qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont l'air, ok? Ils sont tellement habitués de fumer que pour eux autres, ah ben non, moi, ça me fait plus rien, j'suis normal. T'sais, ça change pas rien. Mais venant de quelqu'un qui ne fume pas de pot du tout, du tout, je peux vous garantir que ça paraît quelqu'un qui fume. Parce que non, vous avez pas toujours l'air normal. Surtout genre à 6h du matin quand vous passez au service au volant à ma job, avec les yeux de même, genre rouge bourgogne, pis la grosse odeur de pot qui sort de votre char, genre qui est comme un genre de méga gros bong, là. Arrgh, non. Autre opinion impopulaire. Ok, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Non, c'est que c'était la... Le McDonald's. Arrgh, que! Ok, oui, quand j'étais petit, là, je trippais là-dessus, ok? Dans le temps que, t'sais, je trippais sur, t'sais, les genres de mascottes pis ces affaires-là. Genre, je devais aimer McDo juste pour ça, là. Parce que, sérieux, ça goûte tellement vide. Pis si tu mouilles au genre que tu manges ça du McDo pis comme 40 minutes après, t'as encore faim, regarde là, je ne comprends pas le monde qui binge du McDo genre à côté pis qui ne jure que par ça, là. Un coup pacté quand tu sortes d'un bar pis que c'est la seule affaire qui est ouverte, ok. Mais sinon, t'sais, si c'est l'heure du super pis qu'il y a 10 000 autres restaurants ouverts autour, va ailleurs. Autre opinion impopulaire. Ok, faut vraiment que j'arrête de faire ça, c'est... Non, non, non. Faut vraiment que j'arrête, là. Les gars avec les yeux bleus pis les cheveux blonds. Le roi, ok, attendez, là. Deux secondes. Deux secondes, deux secondes, ok, deux. J'suis pas en train de dire que c'est les lettres pis que j'ai le goût de vomir quand j'en vois un, ok. Mais j'comprends juste pas pourquoi c'est comme un genre de standard de beauté genre que... T'sais, on entend souvent, t'sais, comme un beau blon aux yeux bleus. Ah ouais. Moi, j'trouve ça un vrai ordinaire, là. Sérieux, entre un gars genre aux cheveux foncés pis aux yeux foncés, j'trouve ça pas mal plus sexy. Ben non, ok, là, j'dis pas ça parce que j'ai les cheveux foncés pis les yeux foncés. Ben les cheveux, en tout cas. La pilosité, on va dire. La pilosité! Mais non, mais j'ai jamais trippé sur les gars aux cheveux blonds pis aux yeux bleus. J'dis pas que j'trouve ça laid ou affreux, mais j'trouve pas ça attirant pis j'comprends pas pourquoi tout le monde vire fou avec les blonds aux yeux bleus. Un autre opinion impopulaire, mais cette fois-ci dans l'autre sens. J'adore le poil! Moi, les gars poilus, là, j'trouve que c'est... Mon Dieu! Mon Dieu! La plus belle chose qui existe. C'est tellement beau, un gars avec une belle toison, là, une belle barbe. C'est moi, les gars qui se rasent au complet ou qui s'épilent, genre, non, non, non. Hé! Un gars avec du poil, genre, t'sais, tu fais des câlins, avec, tu te colles contre lui, genre, quand t'es tout nu dans le lit, genre, c'est comme... Tu te colles contre lui pis ça chatouille partout. Ok, je me calme. Oh! Autre opinion impopulaire, je déteste l'odeur du shampoing pis du savon. Wow! Calmez-vous! Oui, je me lave, ok. C'est juste que, je sais pas, t'sais, comme... On dirait que quand je sors de la douche, genre, ou... Dans le temps que j'avais des cheveux assez longs, genre, qui tombaient sur mon visage, même quand c'est mon chum, genre, on dirait que quand ils viennent de sortir de la douche pis que ça sent le savon, que ça sent le shampoing, t'sais, c'est parce que, non, j'ai pas envie de coucher avec Procter & Gamble, là. Non, c'est avec cœur, c'est une odeur que j'aime pas, on dirait que ça me... ça me pique dans le nez. J'aime ça un bon petit parfum, t'sais, qui est appliqué pis qui se mélange à l'odeur de la personne. Ça, oui, ok, j'adore ça. Mais t'sais, l'odeur de parfum de shampoing pis l'odeur de parfum de savon, oh my god, c'est vrai, je vous ai pas dit ça, c'est encore pire. Les messieurs, les gars, qui sentent l'aquarelle va ou la crème à barbe. Hostie que ça m'écoeure. Dans le fond, j'aime pas vraiment les odeurs chimiques pis tout ça. T'sais, mettons que mon chum, il sort de la douche, ben j'aime mieux attendre un heure, genre, avant de pouvoir... Vous savez ce que je veux dire? C'est juste que ça ventile un peu, là. Que ça aère. Et une autre opinion impopulaire, OK, pour clore le tout, j'adore, mais j'adore le vin de dépanneur. Fait que t'sais, quand il y a eu la maudite grève, là, à la SAC, là, il m'en crissait, moi, là, là. Oh, attendez, là, je suis pas en train de dire que je me crissais de ce qui arrive aux employés de la SAC. Nuance. Mais je veux dire, ça a pas interrompu ma consommation de vin quand j'avais envie d'en boire. d'un petit rosé, genre, L, ou d'un petit blanc mousseux style Cristal Blanca qui est vendu aux Dépendants du coin. Sérieusement, là, je vous dirais que j'aime même pratiquement plus ça que le vin qu'ils vendent à la SAC. OK, sauf le galop, là, ça, c'est une exception. Puis le nouveau vin que j'ai goûté, là, à Noël, que je me souviens plus du nom. Bellinger, Bellinger... En tout cas. Donc, voilà, tout le monde. Fait que vous me laisserez en bas dans les commentaires vos opinions à vous, OK, que vous pensez qu'ils sont pas populaires. Et si vous désirez, vous pouvez aller me suivre sur mon groupe Facebook Ouest, encore Ouest. Parce que, justement, j'ai posé la question avant de tourner la vidéo s'il y avait des gens qui avaient des opinions ou des choses qu'ils aimaient qui étaient impopulaires. Il y a Marie-Ève de la chaîne Vlogs de Marie qui m'a dit, elle, que c'était les tomates. Elle détestait les tomates alors que la plupart du monde, on s'entend, aime tout ça. Moi, pour ma part, je dirais que j'aime ça comme exemple en sauce. Tu sais, comme dans une sauce spaghetti, j'aime ça les tomates. Mais faut pas que ce soit genre des morceaux parce que ça m'écoeure. Ou sinon, des tomates de jardin seulement que je vais adorer manger entre deux toasts avec de la mayonnaise. C'est tellement bon. Et sinon, manger une tomate de même, rare. Moi non plus, je vais avoir. Puis, il y a Jade également qui a dit qu'elle n'aimait pas les tomates. Puis, Jade, elle a l'a spécifié qu'elle aimait les cornichons. Vous connaissez en Jade, je lui ai demandé quel genre de cornichons elle parlait. Elle m'a dit les deux. Mais encore là, je ne suis pas sûr que c'est si impopulaire. Je pense que pas mal tout le monde aime les pécules puis aime les autres cornichons. Pour terminer, il y a Gabrielle, la cousine de Dani, qui me dit, elle, qu'elle aimait le boudin. Je meurs. Chez la face de dégoût. Non, sérieux, s'il y a quelque chose que je suis capable de manger ni de sentir quand ça cuit, c'est du boudin. OK? Mais Gabrielle, elle m'a spécifié qu'elle aimait juste ça de sa mère avec des oignons fliers puis bien du ketchup. Peux-tu te dire que je vais en mettre en esti du ketchup manger ça? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous n'avez pas été trop choqué par mes opinions à moi. C'est mes opinions à moi, je vois ça qu'en est que les vôtres. Fait que restez quand même cordial dans les commentaires en bas, OK? Cordial, convivial, whatever. Bref, respectueux, OK? Chacun, on a des opinions différentes. Faut juste qu'on se respecte. Fait que voilà, tout le monde, c'était West Williams et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, touti! Sous-titrage ST' 501